Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test de Payday 2, on se plonge dans la peau d'une équipe de cambriolage. Le développeur du jeu est Overkill Software et l'éditeur est 505 Games. C'est un jeu de tir, nous sommes une équipe qui porte des masques, c'est ce qui a fait la marque du jeu. Et nous allons prendre d'assaut Washington pour un déferlant de criminel. C'est un jeu qui est jouable en coop de 2 à 4 joueurs, donc ça c'est quand même super intéressant. Et on nous offre des contrats pour attaquer une piouterie, épicerie, pillage de chambres fortes, voilà tout. Là en fait, le test se base sur le coffre-fort d'une banque, donc on a dû aller récupérer une petite perceuse pour percer ce coffre. Voilà, donc là l'alarme a été donnée puisqu'on m'a repéré, donc c'est tout aussi chaud que si on n'avait pas donné l'alarme, de toute façon les flics débarquent, quoi qu'il arrive. Donc c'est un jeu de shoot, exclusivement de tir, on n'a pas le droit de laisser une place à l'erreur, puisque la banque est bien gardée et va nous envoyer beaucoup, beaucoup de policiers pour venir défendre ce lieu hautement financier pour nous, puisque ce qui nous intéresse c'est d'aller poser notre petite perceuse, voilà, thermique, et de percer ce coffre. Alors la perceuse, il faudra tourner plusieurs fois, puisqu'il y a d'autres portes aussi dans la banque qu'on peut ouvrir. Il faut retourner plusieurs fois pour la perceuse, puisqu'elle s'arrête de percer de temps en temps, donc il faut absolument y retourner. Donc on trouve des petites liasses aussi, comme ça, à traîner, évidemment c'est une banque, donc il y a de l'argent. Et donc avec nos amis, nous allons défendre ce lieu pour pas qu'il soit pris. Donc il y a du monde, là ça commence par les policiers, après on nous envoie la totale, les commandos, GIGN et tout le cinéma, pour nous empêcher de cambrayoler cette banque et de sortir avec l'argent. Alors encore une fois, c'était un vrai test, puisque je n'avais pas testé le jeu avant, donc je le découvre en même temps que vous. Le perçage du coffre est assez long, il nous faut à peu près dix minutes pour percer ce coffre. Les portes c'est un petit peu moins long, mais quoi qu'il arrive on est là pour voler l'argent. Donc voilà, et les gentils, puisque nous sommes considérés comme les méchants, nous sommes les criminels bien sûr, les gentils policiers essayent de nous empêcher de nous emparer de ce butin. Ils rentrent partout, par les fenêtres, par la porte, par le toit, ils sont absolument partout. Donc quand nous nous faisons toucher, nous avons nos amis qui viennent nous aider à nous relever, au cas où nous perdons toute notre vie. C'est assez sympa, alors je pense qu'en cop, là ça doit être vraiment excellent. Vraiment, je pense que le jeu prend son ampleur en jouant à plusieurs. Il n'est pas multi-joueur online, c'est dommage. C'est dommage. Le jeu est bien sûr disponible sur l'Xbox Live, vous le trouverez à 39,99€. Prix d'un jeu normal, voilà, là je me suis fait shoot. J'étais en train de faire autre chose en même temps. Et notre ami va nous aider à nous relever. Bien sûr, la police envoie des fumigènes, donc on ne voit rien du tout. Et n'hésite pas à rentrer, comme je dis, par tous les côtés. Donc ils arrivent de partout, donc il faut défendre vraiment le coffre-fort. Pour pouvoir sortir avec l'argent de la banque. Je vais le tenter deux fois, en fait, de voler l'argent. Et on ne peut pas. On ne peut pas, on ne peut qu'une seule fois partir avec l'argent. On ne peut pas partir avec tout le butin. Je n'ai pas très bien compris pourquoi, mais bon. Quand on tue un civil, on doit de l'argent pour le nettoyage. Donc voilà, la remise en place de la perceuse, il faut la rallumer. Et ce, assez constamment. Déjà qu'on a à s'occuper des policiers qui essayent de nous empêcher de commettre notre méfait. C'est un petit peu contraignant, personnellement, je trouve. Après, il n'y a pas de facilité dans les jeux. On est là pour relever les niveaux de difficulté, il n'y a pas de problème. Donc en général, le perçage du coffre est très long. Moi, je l'ai trouvé très très long. C'est pareil, quand on s'approche des fenêtres, il nous dit qu'il faut des planches pour pouvoir passer parce qu'on a peur de se couper. Alors que les policiers passent comme ça, ils n'ont pas peur de se couper. Visiblement, ils sont plus équipés que nous. En vêtements de non-coupage, visiblement. Non-coupage au vert. Ils résistent au vert. Alors notre camion, en fait, est en face. Derrière cette voiture. Et à chaque fois qu'on sort un sac, il fallait le porter là-bas. À chaque fois, comme je vous l'ai dit, personnellement, je n'ai pas réussi à voler deux sacs. Alors là, j'ai découvert la salle des caméras. Où on peut justement voir ce qui se passe à l'intérieur de la banque. On est en peinard, à l'abri. Voir un petit peu d'où les policiers arrivent et essayent de nous avoir. Voilà. Elle s'est encore arrêtée. Donc il faut la rallumer au moins trois, quatre fois. Je trouvais ça un petit peu contraignant par rapport au jeu. Donc on a deux armes qui s'offrent à nous. La mitraillette et le flingue. Des grenades n'auraient pas été superflues. Parce que souvent, ils arrivent en masse. On tente tout faire péter comme ça dans la banque. Mais bon. J'aurais bien vu des grenades, moi, personnellement. Donc on a plusieurs portes de sortie qu'on peut s'offrir. Ah, vous voyez, regardez, les armes qui sont. Ça aurait été sympa de pouvoir balancer une petite grenade, voire même un fumigène. Alors notre collègue se met souvent devant nous au moment où on tire. Ils nous suivent. Ils sont tout le temps là en train de nous protéger. Mais souvent devant nous. Vous voyez que ça ne s'arrête quasiment jamais. Là, je me fais encore dessouder. Donc toucher, en fait, c'est la détention directe. La prison nous attend. Ce qui n'est pas le cas quand on est relevé par un ami. Voilà, donc le coffre est ouvert. Donc pareil, même système que pour la pose de la perceuse, pardon. Il faut appuyer sur RB pour pouvoir prendre cet argent. Donc ça prend du temps. Et quand on est chargé, on va très très lentement. On ne peut plus courir. Donc là, je vais tenter une sortie pour aller jusqu'au camion. Donc on va mieux éviter les civils, puisque ça nous coûte de l'argent. Ce n'est pas très très gentil. Voilà, donc le sac dans le camion. Et je décide de retourner dans la banque. Et c'est là que je vais me rendre compte qu'en fait, visiblement, si le camion n'est pas protégé, on ne peut pas le remplir à fond, puisqu'il reste de l'argent. Parce que moi, je voulais tout prendre et je n'ai pas pu. Donc voilà, le jeu maintenant connu. Ça fait un petit moment qu'il est sorti déjà. Donc c'était juste vraiment un test pour voir personnellement ce que valait ce jeu. Que je n'avais pas encore testé. Je l'ai trouvé plutôt bon. Les graphismes ne sont pas non plus extraordinaires. Et donc là, je vais rapporter mon deuxième sac dans le camion. Et je me rends compte que le premier n'y est plus. Donc je vais arrêter le test ici. Voilà, je vais vous souhaiter un bon game à tous. On se retrouve très prochainement pour un nouveau test. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada